Une émission au poil, et oui, puisqu'on va parler de nos animaux, nos animaux de compagnie et tous les bienfaits qu'ils nous procurent. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Laurence Paoli. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des relations entre les hommes et les animaux. Vous avez travaillé pour le Muséum national d'histoire naturelle et vous vous intéressez à ce que peuvent nous apporter nos amis les bêtes dans ce livre qui a ce titre qui dit tout quand les animaux nous font du bien à tel point qu'ils peuvent carrément changer nos vies. C'est ce que vous racontez. Tout à fait. Et je vais vous citer l'exemple des enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique et qui, effectivement, sont des enfants, généralement, qui absorbent l'information d'une façon différente et qui, souvent, sont très angoissés. Et j'ai interviewé plusieurs mamans, dont celle d'un petit homme qui me disait que quand il a eu son chien, il avait trois ans et que Tom avait du mal à parler. Et le fait de pouvoir parler à son chien, qu'il comprenait toutes ses intonations, en fait, a fait que Tom s'est mis à lui répéter les mots de mieux en mieux et à prendre confiance en lui et qu'il a pu, comme ça, se mettre à parler de mieux en mieux et de plus en plus maintenant. Et un autre petit garçon qui s'appelle Olivier, qui, lui, aussi, était atteint de TSA et qui, lui, n'arrivait pas du tout à dormir, porte ouverte, crise d'angoisse, etc. Et qui, du jour où il a eu son chien qui s'appelle Tequila, en fait, s'est remis à dormir complètement normalement et toute sa famille avec lui, en fait. – Toutes ces histoires sont absolument incroyables. Il y en a près d'une petite centaine dans le livre. Vous nous emmenez dans les prisons, dans les CITU, dans les hôpitaux, même dans les casernes de pompiers. Quel est le point commun entre tous ces lieux ? – En fait, le point commun entre tous ces lieux, ce sont des chiens, principalement, en l'occurrence, qui apportent du bien-être aux gens qui souffrent de stress, qui traversent une épreuve, qui se sentent seuls ou qui peuvent être déprimés passagèrement. Quand on parle de la caserne de pompiers, en fait, les pompiers sont les référents d'un chien qui s'appelle Lol et qui est un chien d'assistance judiciaire. C'est le premier en France. Et il intervient au tribunal de Cahors. – On le voit à l'écran, d'ailleurs. – Voilà, auprès du procureur qui s'appelle Frédéric Almandros et qui a d'ailleurs écrit un livre sur cette histoire. – Et alors, qu'est-ce qui permet ce chien ? – En fait, ce chien, il permet à certaines catégories de personnes, souvent ce sont des enfants qui ont été abusés sexuellement, les personnes qui sont victimes de viols et celles qui sont victimes de tentatives d'homicide, de pouvoir parler et témoigner. Ce sont des gens qui, en général, sont très atteints, profondément par ce qui leur est arrivé, qui ont du mal à témoigner devant la justice, qui ont peur de parler, qui ont peur d'être confrontés aussi à leur agresseur. Et la présence du chien va les rassurer suffisamment pour qu'elles acceptent, d'une part, de se livrer quand ce sont des enfants, souvent en parlant au chien et en racontant au chien ce qui leur est arrivé. Et ensuite, d'aller jusqu'au bout et même d'affronter leur agresseur puisque le chien les accompagne de la première audition jusqu'à la confrontation à la barre. – Alors, c'est très intéressant, toutes ces histoires que vous contez dans le livre, ces rencontres que vous nous relatez. vous parlez de ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant en France la médiation animale, on appelle ça aussi la zoothérapie. Mais quand vous dites, on sent ces enfants qui vont mieux, est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de l'empirique, du ressenti, ou est-ce que c'est scientifiquement prouvé ? – C'est les deux, en fait, c'est scientifiquement prouvé sur tous les effets physiologiques. Maintenant, parce qu'on a plein, plein d'études qui montrent, par exemple, que des enfants qui sont accompagnés par un chien sont moins stressés, ont des signes de stress qui sont beaucoup plus faibles lorsqu'ils vont voir un médecin, lorsqu'ils vont passer un examen, lorsqu'ils se livrent même à une activité qui peut les stresser. On sait que, par exemple, lorsque vous s'ouvrez de fibromyalgie… – De fibromyalgie ? – Myalgie, voilà, des douleurs aiguës, en fait. – Les muscles. – Voilà, le chien, un chien, la présence d'un chien va pouvoir vous, on va dire, vous distraire de ça et peut-être atténuer, grosso modo, ces douleurs. On sait que pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, la présence d'un chien ou même d'un aquarium dans certaines parties… – Oui, vous racontez ça dans le livre, ils sont dans l'endroit où ils prennent leur repas. – Exactement, et ils le prennent… – Il y a des aquariums. – Et ils le prennent de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus détendue parce que la vision des poissons qui nage… – Et ils mangent mieux et ils sont moins stressés, la présence des poissons qui nage les apaisent. Il y a plein de choses comme ça qui sont prouvées maintenant physiologiquement. Les bienfaits psychologiques ont été prouvés aussi dans les années 60 et on y revient maintenant. – Oui, ça date des années 60 parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une technique plutôt moderne qui est en train de se développer. – Non, les premières publications sur les effets psychologiques ont été faites dans les années 60 et c'était des cas en fait qui étaient prouvés à ce moment-là. Vous avez eu un cas très célèbre en 1962 qui est M. Levinson qui était un psychiatre qui a reçu un petit garçon qui s'appelait Johnny qui était un petit garçon extrêmement renfermé. Et il se trouve que ce psychiatre avait un chien qui s'appelait Jingles et qui ce jour-là était présent dans le cabinet de son maître. – Oui, sans que ça soit fait exprès ? – Absolument pas, le chien ne devait pas être là. Et en fait Johnny et Jingles se sont vus et ça a tout de suite matché et l'enfant s'est intéressé au chien et le chien s'est intéressé à l'enfant. Et du coup Levinson a gardé le chien avec lui pour toutes les séances avec Johnny et c'est comme ça qu'il a pu mettre en place la psychothérapie avec Johnny en se servant du chien comme intermédiaire. C'est pour ça qu'on parle de médiation, c'est-à-dire que le chien vous permet à un moment donné de faire la médiation entre une personne qui intervient pour vous faire du bien et une personne bénéficiaire qui est en souffrance et qui a besoin effectivement qu'on l'aide. – Oui, vous donnez ces exemples-là de souffrance, il y a aussi des cas de dépression avec des symptômes qui reculent, vous parlez aussi de la phobie scolaire ou même de l'absentéisme à l'école qui recule. Donc peut-être que pour tous les parents dont les enfants demandent à grand cri un chien, il faut reconsidérer la question. – Le chien apaise, le chien apaise, rassure, devient le compagnon de l'enfant, devient son confident et lui donne une certaine forme de réassurance dans la vie quand il en perd de cette assurance. – On parle beaucoup des chiens, mais il n'y a pas que, il faut dire qu'il n'y a pas que les chiens dans votre livre, il y a les chevaux aussi, mais une expérience tout à fait étonnante, ça se passe dans l'univers carcéral, en prison, et là il s'agit de rongeurs. – Oui, en fait… – Qui ont été proposés à certains détenus. – En fait, là on parle de la prison de Strasbourg, en fait, il y a eu une vague de suicides dans le quartier des mineurs qui fait que la direction s'est intéressée à la médiation animale et a demandé à une dame qui s'appelle Patricia Arnault de venir faire des séances de médiation animale. Ça a tellement bien fonctionné chez les mineurs qu'en fait, avec l'autorisation de la prison bien sûr, elle a créé une ménagerie, surtout pour les détenus de mœurs, parce que ce que je ne savais pas, et ce que j'ai appris dans cette enquête, c'est que ces détenus-là sont vilipendés par les autres, donc ont peur des autres, ils peuvent être battus, injuriés, etc. Donc ils sortent très peu de leurs cellules et c'est compliqué en fait de les capter et puis de les faire évoluer et puis même d'envisager, d'envisager une réinsertion plus tard. Donc cette ménagerie faisait en fait que ces prisonniers avaient des animaux dont ils s'occupaient, ils allaient les voir en toute sécurité et recréer des liens comme ça et ils avaient des séances de médiation. Et Patricia Arnault m'a cité l'exemple d'une femme qui s'est occupée d'une femme qui avait fait plusieurs tentatives de suicide en arrivant, à qui on a confié un chinchilla, qui était un chinchilla abandonné qui avait été récupéré parce que le principe c'était aussi que c'était des animaux qui venaient de refuge. Ce chinchilla était plein de nœuds, était aussi très prostré, etc. Et en fait, en s'occupant de son chinchilla, cette femme a repris goût à la vie et s'est, on va dire, replongée dans un élan un peu vital. Et le chinchilla, en quelques semaines, a commencé à se nettoyer, à manger, à aller beaucoup mieux. Elle est sortie de prison, elle est réinsérée, elle a repris une vie normale complètement et elle dit, elle témoignait en disant qu'en fait, grâce à la médiation animale et à cet animal, en particulier, elle s'était sentie beaucoup mieux et avait pu se réinscrire dans un mouvement vital. Voilà, donc un potentiel finalement insuffisamment exploité en France, la médiation animale, en tout cas, c'est ce que vous dites. Et alors, pour tous ceux qui seraient peut-être encore un peu dubitatifs, eh bien, vous dites aussi que ça a un intérêt pour l'État et notamment, vous faites un lien sur l'impact économique que ça peut avoir pour les pays. Oui, tout à fait, on s'est rendu compte. Alors, en fait, la dernière étude qui est sortie, c'est en 2016 aux... En Australie, non ? Non, non, en 2016. Vous avez l'exemple de l'Australie et de l'Allemagne ? Là, il y a l'exemple de l'Australie et de l'Allemagne où ils ont montré qu'en 5 ans, en fait, il y avait des économies de santé énormes qui avaient été faites. En fait, ce qui s'est passé, Australie et Allemagne, vous avez eu un boom d'habitation dans les villes, donc les gens se sont mis en location. Comme ils se sont mis en location, on leur a interdit de prendre un animal de compagnie et on s'est rendu compte à ce moment-là que les dépenses de santé augmentaient de façon énorme. Et vous avez une étude qui est sortie au Royaume-Uni en 2016 qui montre que la présence des animaux de compagnie permet de faire 10% par an d'économies des dépenses de santé, en fait. Vous avez plein d'études en parallèle aussi qui montrent que le fait de devoir avoir un animal vous emmène moins chez le médecin. Eh bien voilà, donc le message est passé pour la médiation animale à développer de plus en plus. Merci à vous. Merci. Plein d'autres histoires, témoignages absolument étonnants, passionnants et touchants quand les animaux nous font du bien. C'est aux éditions Bust chez Chastel. On apprend plein de choses et c'est émouvant. Merci Laurence Paoli. Merci de m'avoir reçue. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !